Abonne-toi à Kitoons et à Missoua pendant 10 heures! La télé ? De quelle télé vous parlez ? Il arrive, vous dites ? Allô ? Une équipe de télé va venir sur le campus ! Une équipe de télé va venir sur le campus ! Une équipe de télé ! Une équipe de télé va venir ! Une équipe de télé trop cool ! Elle vient peut-être pour parler de mes chansons ? Tu sais que tu es drôle, Daisy ! S'ils viennent jusqu'ici, c'est pour filmer le fabuleux campus des talents ! Il va devenir mondialement connu ! Cet endroit va vite devenir de place to be ! C'est trop bien ! On va me voir à la télé ? Il faut que tout soit absolument parfait ! On devrait préparer quelque chose ! J'ai une idée ! On va organiser un spectacle ! Ouais ! Je pourrais chanter un de mes meilleurs hits ! Et nous, on pourrait faire une chorégraphie ! Oh oui, bien ! Mais il faut une choré qui en mette plein les yeux ! Un peu comme des numéros de Pompom Girl qui se terminent par une pyramide ! Mais oui, bien sûr ! Autre chose ? Une pirouette avec un double saut du sommet, peut-être ? Oh oui, ce serait génial, Lady ! Excellente idée ! Nous avons peu de temps ! On m'a dit que l'équipe de télé allait arriver aujourd'hui en fin d'après-midi ! Je dois passer de nombreux appels ! Tout le monde doit venir ! Allô ? Oui, c'est moi ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On s'entraîne ! Quelques années plus tard et on est à nouveau toutes réunies ! Je sais que je suis merveilleuse ! On se voit près de la fontaine dans dix minutes ? Bien sûr ! Tu crois qu'ils vont venir bientôt ? Je suis impatient ! J'espère que oui ! Oui, bien sûr ! Tous les membres de l'équipe de télé vont venir ! Psst ! Alors les garçons, votre numéro est déjà prêt ? Allez vous entraîner ! Un numéro ? On doit aller en cours ? J'en ai aucune idée ! Si on faisait un numéro de magie ! Oh ouais ! Un numéro ? Je dirais que c'est l'occasion rêvée de semer la zizanie ! C'était fabuleux ! On se voit sur scène dans quelques heures pour essayer les tenues, d'accord ? Lady, n'oublie pas le saut final ! Oh ! Serait-ce le maire ? Oui, allô ? Tu ne danses pas, toi ? Le truc, c'est que je ne suis pas très douée pour danser ! Ah, je pourrais vous préparer des biscuits pour que vous fassiez le plan d'énergie ? Bonne idée ! Toi, tu fais des biscuits et nous, on chante et on danse ! C'est bien là le plus important ! Oh, c'est à moi ! Hé ! Préparer des biscuits, c'est aussi très important ! Je dirais que ça sent la dispute par ici ! Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur numéro ! Je parie que les filles sont occupées à préparer quelque chose de bien plus facile ! De vrais amis ! À toi, Lady ! Euh, c'est quand même haut ! Oh, allez ! Ça fait partie de ma prestation ! Monte ! T'entends quoi par ta prestation ? Ah ! Ah, c'est trop lourd ! Je tiendrai plus à tout, Barbara ! Ah, Lady ! Désolée ! Mais c'est une catastrophe ! Vous allez gâcher mon numéro comme ça ! Excuse-moi, ton numéro ? Le pire de tout, c'est que j'ai mal à la gorge ! J'espère que je ne fais pas avoir une extinction de voix ! Salut, les filles ! Regardez-y ! Je viens de faire des biscuits au gingembre ! Ils t'aideront sans doute à apaiser ta gorge ! Euh, des biscuits au gingembre ! Tu es sûre que ça peut m'aider ? Oui, mes biscuits aussi peuvent t'aider ! Oui, si tu le dis ! Allez, je vais en goûter un ! C'est trop épicé ! Ma voix ! T'es même pas capable de faire quelque chose de bien ! Quoi ? Ça suffit ! Je m'en vais ! Nous aussi, on s'en va ! On en a ras-le-bol ! Ne faites pas ça, les filles ! L'équipe de télé arrive très bientôt ! Au revoir ! Chanson ! Bon ! En avant les répétitions ! Première prestation ! Salut, les filles ! Je crois qu'on était toutes un peu tendues tout à l'heure, non ? Oh, allez ! On y était presque ! Répétons encore ! Tiens ! Je monterai sur scène en solo ! Allez, vous entraînez ! Tu peux faire mieux que ça ! Jacques ! Fais-moi disparaître ! Euh, c'est moi qui suis censée disparaître ! C'est une catastrophe ! Vous devez répéter encore ! Et maintenant, je vais interpréter mon plus grand tube ! Son plus grand tube ? Une minute ! Pourquoi vous n'êtes pas sur la scène ? Parce que j'ai décidé de chanter seule ! Seule ? Oh non ! Il nous faut une chorégraphie de groupe ! Un spectacle qui en met plein les yeux ! C'est un numéro de groupe ! Ce sera l'apothéose ! N'oubliez pas que l'avenir du campus dépend de chacun d'entre nous ! On va tous passer à la télé ! Regarde, il y a un monde de fou ! Où est l'équipe de télévision ? Oh, je n'arrive pas à voir les caméras et il y a trop de gens ! Des caméras ? De quoi elles parlent ? Les filles ne monteront pas sur scène ! Oh non ! Elle ne s'adresse même plus la parole ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais avec ces flacons de bris ? Shadow ? Du piment ? Shadow ? Les filles, c'était Shadow ! C'est elle qui a mis du piment sur mes biscuits ! Quoi ? Ce n'était donc vraiment pas toi, Connie ? Je suis désolée, les filles ! J'étais tellement nerveuse à cause du spectacle que j'ai oublié que le plus important était de le faire ensemble ! Je me suis vraiment montrée aux tuyotes avec vous ! Un petit peu ! Mais maintenant, faisons le numéro ! On ne peut pas laisser Shadow gagner ! Et puis, vous savez quoi ? Ensemble, on peut le faire ! Faites, fallait, t'inventeur ! Et maintenant, veuillez accueillir Narvi et Shaq ! Je vais faire disparaître Narvi ! Tadam ! Euh... On aurait dû choisir un tour plus facile ! Oh, c'est un vrai désastre ! Danser ! Quoi ? Bougez ! Il n'y a pas de limite ! À nous de rêver ! À nous de danser ! Pour toujours, nous resterons de véritables amis ! Amis pour la vie ! Amis pour la vie ! Amis pour la vie ! Spectaculaire ! Oh, regardez là-bas ! Il y a Shadow ! Prêtes à briller à nouveau toutes ensemble ? Le pouvoir de l'amitié ! Non ! Pas de lumière ! Les filles, c'était... Oh, impressionnant ! Et cette lumière à la fin, spectaculaire ! Je me demande quand même toujours pourquoi l'équipe de télévision n'est pas venue ! Livraison de colis ! Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet ? C'est la télé ! Notre télé est enfin arrivée ! On se regarde un film ? Oh oui ! L'appel au sujet de la télé ? C'était pour un poste de télé ? C'était pour un poste de télévision ! Truly, truly friends ! Truly, truly friends ! BSS ! L'étudiante fantôme, première partie ! Vous avez entendu ? Il n'y a pas de raison d'avoir peur ! Bien le bonjour, humain ! N'ayez pas peur, chers étudiants, ce n'était qu'une farce d'Halloween ! Miss Collette, c'est définiment ! Je voulais juste vous rappeler que le cours de décoration d'Halloween va bientôt commencer ! C'est trop génial ! En avant ! Chaque binôme va créer un costume d'Halloween avec du papier toilette ! Vous allez devoir vous montrer imaginatif ! Les mauvais tours sont interdits ! Mais qu'est-ce que je viens de dire ? C'est tout vu, Stella ! On va faire une momie ! Une momie avec un rouleau de papier toilette, c'est une blague ! C'est carrément du déjà-vu, tu ne trouves pas ? Il faut quelque chose de plus original, comme un monstre des neiges, c'est plus effrayant ! Moi, je préfère une momie de l'Égypte antique ! Je trouve que c'est bien plus exotique et tout aussi effrayant ! Un monstre ! Une momie ! Un monstre ! Non, une momie ! C'est qui qui se dispute, là ? Mon idée est meilleure ! Ça, c'est toi qui le dis ! Vous savez ? Votre querelle me fait penser à une histoire mystérieuse qui s'est passée il y a de très, très nombreuses années d'ici, sur le campus. C'est la fameuse histoire de l'étudiante fantôme ! Ha, 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 ha ! Les décorations qu'elle faisait étaient impressionnantes. Tout ce qu'elle voulait, c'était être la meilleure. Ses citrouilles étaient les plus belles. Presque trop parfaites. Elle arrivait à faire des merveilles avec une feuille de papier et quelques ballons. Elle en était bien consciente. Elle se sentait supérieure aux autres et les méprisait constamment. Elle n'avait aucun ami. Elle s'en fichait parce qu'elle était la meilleure. Jusqu'au jour du concours de travaux manuels. Elle était persuadée de gagner avec sa toile d'araignée sinistre. Mais une chose terrible survint. Une chose qu'elle n'avait pas prévue. Son sac à dos, avec tout son matériel, avait mystérieusement disparu. Désespérée, elle demanda aux autres participants de lui prêter du matériel. Quelqu'un pourrait me donner une feuille de papier, s'il vous plaît ? Je pourrais emprunter tes ciseaux ? Mais personne ne voulut lui prêter ses affaires parce qu'elle se plaisait à se moquer d'eux la plupart du temps. Comme je vous l'ai déjà dit, elle n'avait pas d'amis. Elle était donc seule et abandonnée de tous. Oh ! Depuis ce jour, elle revient sur le campus la nuit d'Halloween. Chaque année, elle vient de l'au-delà demander de l'aide à tous ceux qui croisent son chemin. Son but étant de finir sa toile d'araignée géante. Dites, Miss Collect, vous croyez vraiment que vous allez réussir à nous faire peur, en vrai ? L'étudiante fantôme. Personnellement, je trouve pas ça effrayant. Non, c'est pas effrayant du tout. Bouh ! Oh, tu m'as fait peur ! Ce n'était qu'une simple petite blague. Bon, c'est fini. On se voit à la prochaine expo de déco. Intéressant comme histoire. L'étudiante fantôme. Ça vient de me donner une idée. Non ! Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hum, de la framboise, c'est délicieux ! Les ballons se sont mis à éclater et j'ai eu la peur de ma vie ! Les filles, vous ne comprenez pas ? Tout ce qui nous est arrivé est en lien avec l'histoire que Miss Collect nous a racontée en classe ! Elle a raison ! Dans son histoire, il y avait des citrouilles et des ballons ! Comme les tiens ! Sans oublier le matériel qui a disparu ! C'est exactement ce dont l'étudiante fantôme avait besoin pour finir sa toile d'araignée ! Moi, je commençais à avoir vraiment peur ! Il n'y a aucune raison ! Les fantômes, ça n'existe pas ! Je parie que c'est Miss Collect qui nous fait une blague à son tour ! Tu... tu... tu crois vraiment ? Oui, je le crois vraiment et je vais le prouver ! Miss Collect, nous avons découvert votre satané plan ! Mon satané plan consiste à trier mon incroyable collection de 5000 splendides figurines en porcelaine avant qu'on ne sonne 18 heures ! Ce carton est extrêmement lourd et vous osez me retarder avec vos accusations ! Votre plan, c'est plutôt de nous jouer un tour avec cette histoire d'étudiante fantôme ! Vous pensez vraiment que je n'ai rien d'autre à faire ? Je suis bien trop occupée pour le moment ! Prouvez-le ! Où étiez-vous aujourd'hui entre 10 et 12 heures ? Est-ce que vous avez un alibi ? Euh... Elle me donne des choses à faire depuis 8 heures ce matin ! Vous auriez dû l'entendre me crier dessus quand j'ai failli faire tomber une caisse ! Attention ! Vous, les filles ! Vous avez fini de chuchoter ? Suis-moi, Narvi ! Allez, dépêche-toi ! Ben alors, le farceur, c'est qui ? Tu peux arrêter, s'il te plaît ! Tu plaques tellement fort des dents que j'arrive pas à dormir ! Qu'est-ce qui ne va pas, Ella ? J'ai peur ! Et si l'étudiant de fantôme surgit cette même peur ? Ah ! Quoi ? Nec-moi ! J'arrive pas à dormir ! Elle n'y arrive pas non plus ! Elle est morte de peur ! Il fait sombre la nuit, vient de tomber ! On observe les fantômes marauder ! Des rires étranges pour nous affoler ! Fantôme, dites-nous, êtes-vous bon ou mauvais ? Vous nous faites peur, on dirait que ça vous plaît ! Que voulez-vous ? Nous resterons malgré vous ! Oh ! Ah ! L'étudiant de fantôme entre en scène ! D'abord tes dents, et maintenant tout ce bruit, c'est vraiment impossible de dormir ! J'arrive pas à y croire, je vais être en train de rêver ! Ah ! Le fantôme, il est en dessous de mon lit ! Ah ! Le fantôme ! Le fantôme ? Je parie que c'est des effets spéciaux ! Connie a raison ! C'est quoi cette ombre-là ? L'étudiant de fantôme ! Le lit tremblait ! Des choses volaient ! Il y avait des toiles d'araignée ! J'ai failli faire pipi dans ma culotte ! Une minute ! Il manque quelqu'un ! Où est Ella ? À suivre ! À suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada L'étudiante fantôme ! L'étudiante fantôme, partie 2 ! Ella ! Ella ! C'est mes filles ! À l'aide ! L'étudiante fantôme ! Mais ce qu'on est que t'avais raison ! L'étudiant de fantôme est revenu pour chercher l'une d'entre nous ! J'en sais rien, ce qui se passe me semble vraiment étrange. Vous avez entendu ? Dans les films d'horreur, les fantômes attrapent toujours les personnages principaux et les emmènent ensuite dans la forêt. Oui, c'est vrai ! Il est possible que l'étudiant de fantôme ait emmené Ella dans la forêt. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Certaines d'entre nous vont dans la forêt et les autres dans les chambres. Tu penses pas que ce serait mieux si on restait toutes ensemble ? Dans les films d'horreur, il y a toujours quelque chose d'horrible qui arrive aux personnages principaux quand ils se séparent. Oh mais non, voyons, c'est une excellente idée. La recherche sera plus efficace si on se sépare. Et en plus, les fantômes n'existent pas et je vais vous le prouver. Daisy, viens avec moi. Oh, non, 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 non ! Je ne retournerai jamais dans cette chambre. Toi, Lady, tu viens avec moi. Venez, les filles, on va dans la forêt. Il faut qu'on trouve Ella. Oui, mais c'est juste que... on est vraiment terrifiés. Détends-toi. J'ai le remède idéal, tu vas voir. Fantôme, dites-nous, êtes-vous bon ou mauvais ? Vous nous faites peur, on dirait que ça vous plaît. Oui, tu as raison, Daisy. La musique, ça aide vraiment. Je sais, oui. Ma musique a un petit effet apaisant. Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que ça va ? J'ai toujours les dents qui claquent quand je suis nerveuse. C'est bizarre. On dirait qu'il n'y a personne ici. Il semblerait qu'Ella ne soit pas dans la forêt. À l'aide ! Allez, mets la lampe, s'il vous plaît. Ella ? Ella ? Tu es là ? Les filles ! Je suis ici ! C'est l'étudiant de fantôme ! Elle veut sortir du placard, j'en suis sûre ! Je suis ici dedans ! Une petite minute. Si c'était vraiment un fantôme là-dedans, pourquoi est-ce qu'il ne passerait pas à travers la porte ? Ella ? Ah, les filles ! On t'a enfin trompé ! Et deux, trois ! Occupons-nous des autres. Des bonbons ou un sort ? J'ai pas bien entendu. Euh, j'ai compris, il y a tonton qui dort. Des bonbons ou un sort ? Quoi ? Il y a un chaton qui mord ? Un chaton qui mord ? Ça n'a aucun sens. Des bonbons ou un sort ? Ah, c'est l'étudiant fantôme ! Il n'y a jamais eu d'étudiant fantôme. C'est Shadow. C'est elle qui nous a enfermés ici. Qu'est-ce qu'elle nous veut ? En tout cas, au moins, on est ensemble. Ouais, ouais, mais vous m'écrasez, là. Oh, je suis désolée. Les filles, il faut prévenir les autres pour qu'elles nous viennent en aide. Criez aussi fort que vous pouvez, d'accord ? Hé ! À l'aide ! On est ici ! Les filles, n'oubliez pas. Jamais on ne se sépare. C'est compris ? Ne t'inquiète pas. Cony, par ici, tout près de l'arbre. Et on ? Ah ! Euh, les filles ? Où est Cony ? Hum, il fait beaucoup trop calme. Par ici, ce n'est pas normal. Je me demande s'ils ne sont pas occupés à préparer une de leurs farces pour Halloween. Les filles ! Dans le placard ! À l'aide ! Personne ne nous entend. On dirait que griller ne sert à rien. Oh ! Oh, waouh ! Cette tenue est trop canon. T'es sérieuse, Lady ? Maintenant ? Ben quoi ? Je reste optimiste, c'est tout. Voilà encore une copine à vous. Connie ? Une minute. On est bien à l'intérieur du fameux placard ? Oui. Et tu vas voir, les tenues sont trop bien. Lady, tu es incorrigible. C'est pas le bon moment. Les filles restent toujours ensemble. L'île commence à faire noir. Il fait sombre, la nuit vient de tomber. On observe les fantômes marauder. Des rires étranges pour nous affoler. Fantômes, dites-nous, êtes-vous pour mauvais ? Vous nous faites peur, on dirait que ça vous plaît. Que voulez-vous ? Nous resterons malgré vous. Fantômes, 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 fantômes ! Fantômes, fantômes, vos ombres nous entourent. Mais vous ne pourrez pas gagner en retour. Fantômes, fantômes, nous sommes plus forts que vous. Notre amitié est plus forte que tout. Hé, Malèbe ! On est ici ! Hé, vous avez entendu ? Oui, je crois que ça vient de là-bas. Ce sont nos amis, il faut les retrouver ! Fantômes désagréables, t'as commis une erreur. Nous battrait impossible, ensemble on te fait peur. Maintenant, on vient chercher nos amis sans se cacher. Car notre amitié surmonte ce que tu es. Ce que tu es. Venez-vous du paradis ou de l'enfer ? La peur change de cour, vous semblez moins fiers. Que voulez-vous ? Nous resterons malgré vous. Fantômes, 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 fantômes ! Fantômes, fantômes, vos ombres nous entourent. Mais vous ne pourrez pas gagner en retour. Fantômes, fantômes, nous sommes plus forts que vous. Notre amitié est plus forte que tout. Fantômes, fantômes, vos ombres nous entourent. Mais vous ne pourrez pas gagner en retour. Fantômes, fantômes, nous sommes plus forts que vous. Notre amitié est plus forte que tout. C'est elle Elle est Fantum 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 Le pouvoir de l'amitié Je suis vraiment désolée Daisy Si on ne s'était pas disputé au sujet du costume d'Halloween qu'on devait faire ensemble, on n'en serait pas arrivé là Je te demande aussi pardon Aucune idée n'était meilleure que l'autre, elles étaient juste différentes Je suis trop contente, il semblerait qu'on va enfin pouvoir vraiment fêter Halloween Je savais que tout finirait par t'arranger Mais oui, bien évidemment, si tu le dis, elle a Dites les filles, c'est qui qui vous a dit que l'étudiant de fantôme n'existait pas ? Ne viens pas dire que tu n'y as jamais cru, Lala Non, tu en es bien sûr ? T'as été la première à t'enfuir en courant, je te signale Rien à voir Daisy, mais est-ce que je pourrais emprunter une de tes tenues ? T'as énormément de vêtements Oui, bien sûr, tu pourras choisir celle que tu veux Je suis l'étudiant de fantôme ! Donnez-moi vos décorations d'Halloween Je vous emmène dans l'au-delà Oh non ! J'adore Halloween C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Oups. Truly, truly friends. Truly, truly friends. B.S.S. Où est-ce qu'on est, Lady ? Ce rire, c'est celui de mon cauchemar. Comment j'ai pu oublier ça ? On était des super amis. Pourquoi est-ce que le monde Magic Tears retrouve ses couleurs ? Meilleurs amis pour la vie. Je passe un super moment avec vous, vous savez, les filles. Moi aussi, je m'amuse. Mais il est temps de rentrer au campus. En restant ici, on donne l'avantage aux garçons. Les garçons, tu dis. Plus particulièrement Narvi, non ? Tous les garçons, Crystal. Et si on se rendait dans tous les mondes de Magic Tears ? Peut-être qu'on pourra découvrir ce qui se passe. Je n'ai pas envie de marcher. Mes pieds de superstars ne peuvent plus faire un pas de plus. Non mais franchement, elle vit dans quel monde, Daisy ? Hé, on a gagné le vote. Tu sais bien qu'il faut absolument rentrer au campus au plus vite si on veut éviter d'avoir de gros ennuis. Dreamy, regarde autour de toi. Tu ne vois pas que quelque chose ne va pas ? Tout semble avoir perdu sa couleur. On ne peut pas ignorer qu'il se passe quelque chose de grave dans le monde. On ne retournera pas au campus avant d'avoir réglé le problème. Tu as raison. Bien parlé. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas voté pour ça. Ça recommence. C'est le rire de mon cauchemar. De quel cauchemar est-ce que tu parles ? J'ai fait un cauchemar. Et dedans, il y avait ce rire. Il résonnait partout. Il vaut mieux peut-être pas découvrir ce... ce que c'est. On rentre maintenant ? Si on trouve la boule de cristal de ma cousine Tina, je pourrais tenter de découvrir ce qui se passe et trouver un moyen de partir d'ici. Oui ! On y va. En route pour chez Tina. Allons chercher la boule de cristal. Allez-y. Bonjour, des questions des étudiants avec nous. C'est trop génial de voler. Qu'est-ce que je m'amuse. Allez, commençons la recherche. Regardez, j'ai trouvé une tétine en diamant. Quand on était bébés, on pouvait passer des journées entières à en chercher. Ça fera un très joli pendentif. Hé ! Je préférais le nœud papillon. Il était parfait avec le haut de forme. Je l'ai trouvé. Attrape, Phoebe ! Boule de cristal magique, montre-moi ce qui dans ce pays va de travers, même si pour ça, je dois mettre la tête à l'envers. Je crois que tu vas devoir faire le poirier, Phoebe. T'as raison. Je vois quelque chose. C'est une pomme géante. Une pomme ? Où est-ce qu'il y en a ici ? À la baie Toutifruti. En avant ! C'est Farouh déjà. C'est Nila. Suivons-la. Waouh ! Je ne me souvenais pas que Toutifruti était tellement... tellement... Dégoutante ? Déprimante. C'est vraiment horrible. Regarde, Jenna, il y a plein de Jellies partout. Elles ont l'air si tristes. J'essaye de m'approcher un peu d'elles, d'accord ? Descends-moi encore plus et... Pas autant, ne descends pas autant. Jenna, tu pourrais aller moins vite. Oh, ok, je suis désolée, Daisy. Spark, cet endroit est vraiment dégoûtant. Regarde, c'était peut-être une pomme avant. C'est impossible de trouver quoi que ce soit ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est le lac des framboises ? Mais il est tout pourri. Tu te souviens de la fois où on avait dû sauver Mel ? On avait bu presque tout le lac. C'était tellement bon. Pas comme maintenant. Et est-ce que vous vous souvenez du jour où les Jellies s'étaient faufilés dans l'usine ? Oui, je m'en souviens, c'était la cata. Mais qu'est-ce qu'on s'était amusé à réparer les dégâts ensemble ? Autant d'amitié, ça me donne la nausée. Je vais vous faire passer l'envie de rire. Peut-être que je me suis un peu comportée comme une diva. Je suis vraiment désolée. On est amie. Je veux bien être ton amie, mais je voudrais d'abord t'emmener à la plage pour que tu puisses te laver. Dac ! Il faut qu'on trouve la pomme qu'on a vue dans la boule de cristal de Tina. Oh, j'en peux plus, les filles. J'abandonne. Ta pomme ! Attends, pitié ! Où est Tina ? Elle doit voler à sa rescousse. Il n'y a pas de temps à perdre. Formons tout de suite une chaîne humaine, vite. Encore un tout petit effort. On se tient tout fort et on y va. Allez, les filles, tenez vent sur tout. J'y suis. Oh non, l'approche ! À trois. Un, deux, trois. C'est bon, je l'ai ! Non ! Je te remercie d'avoir sauvé Rin, Jenna. Je suis soulagée que tu n'es rien. Merci à vous, les filles. On n'est de rien. Regardez. On a un collier. On a toutes le même. Wow, je lève ça. C'est cool. Meilleur famille pour la vie. Ça, c'est la bête Outti-Fruti que je connais. Les couleurs sont revenues et ça a un nouveau bout. Outti-Fruti. Outti-Fruti. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Hop, hop, hop. Bidon. Je vois. On va enfin pouvoir rentrer au campus. Mais oui, il fallait juste redevenir amie et unir nos forces. Comme quand on était bébé. Meilleur famille pour la vie. Mais je ne sais quand même toujours pas d'où vient ce rire mystérieux. Ça n'a plus d'importance. La couleur est revenue et on va enfin pouvoir rentrer. Mon grand, qu'est-ce que tu vas manquer ? On s'en va pour continuer à grandir. On ne peut pas rester des bébés toute notre vie. Mais on se reverra, Snowy. Venez, il faut gagner le jeu et remporter les plus spéciales. Mais avant de quitter ce lieu, un dernier vol. Au revoir. Salut à toutes. Tu me préviens s'il se passe quoi que ce soit, d'accord ? J'aimerais tellement que tu puisses m'accompagner. Je n'ai pas dit mon dernier mot. C'était... Non, c'était rien du tout. Au revoir, Vim. Tu vas me manquer. Je vais faire de ce campus un endroit sombre et morose. Rime ? Rime ? Wow, tu es magnifique ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Dreamy, dépêche-toi, allez ! Sinon, les garçons vont gâcher. Si quelqu'un découvre que tu es ici, tu devras retourner d'où tu viens. Va te gâcher, Rime. Il le faut. Dépêchez-vous, vous êtes en retard. Mais ne courez pas. Un, deux et trois. Nous avons nos vainqueurs. Le prix spécial est pour vous, les garçons. Oh, on était si près du but. On n'avait qu'un seul drapeau, Jenna. Ce n'est pas grave, on s'est toutes retrouvées, non ? Oui, oui, on est les meilleurs. Nous avons pensé à un prix de consolation. Voici quelques marts de gâteau. Un coffret de maquillage, c'est ça le prix spécial ? Moi, je trouve ça cool. Moi pas. Hé, c'est notre prix, Jacques. Ah oui ? Alors tiens, prends-en une part. Ça va ! J'aime cet endroit. Je vais mettre à mal leur amitié. J'aime cet endroit. La danse de cristal. Chers étudiants, demain, c'est la journée de la science. Et pour l'occasion, nous organisons deux événements très spéciaux. Le festival de musique pour les étudiants et le cours de robotique avec la célèbre scientifique Anne Droide. C'était chiant. Wow, t'es trop cool ! Hé, Cristal, tu danses super bien. On dirait une professionnelle. C'est pas si compliqué. Écoute, Narvi et moi, on a composé une chanson tous les deux. Et demain, on la jouera pour la journée de la science. Ça te dirait de créer une chorégraphie sur notre morceau ? Avec plaisir. Je trouve l'idée vraiment géniale. J'y vais, je vais t'envoyer la chanson. Parfait, je sens que ça va être super. Un cours de robotique, c'est trop cool. Ce que j'aimerais, c'est construire un robot cuisinier qui me préparerait des plats sains. J'en voudrais un qui me coupe les cheveux. Et moi, je voudrais faire un robot licorne skater. Ne prends rien, Rime. Tu es unique. T'as pas besoin de faire du skate. Salut les filles, quoi de neuf ? Salut, Cristal. On se disait justement toutes qu'on avait envie de suivre le cours de robotique pour créer un robot. Tu viens aussi ? Oui, quoique j'ai déjà prévu quelque chose. Oh, Cristal, je suis sûre que c'est pas si important. Ça va être génial. Ok, les filles. Demain, on va faire des robots toutes ensemble. Il faudra penser au fils électronique. Oh, qu'est-ce que je dois faire ? Réfléchis, Cristal. Wow, un message de Narvi. Voilà la chanson, espérons qu'elle te plaira. Oh, une chanson ! Hé, elle est vraiment géniale ! Une minute. C'est la chanson de... Cristal, c'est l'heure. On doit aller au cours de robotique. Ça te dirait de créer une chorégraphie sur notre morceau ? Avec plaisir, je trouve l'idée vraiment géniale. Il faut que je travaille sur la chorégraphie pour la journée de demain. Quelle excuse je vais inventer pour le cours de robotique ? Je pourrais... J'ai une idée. Oh, on ment de nouveau à ses amis. Ce n'est pas rien. J'adore. Cristal, tu nous entends ? Oh, je suis ici. Cristal, t'as pas bonne mine. Est-ce que tu vas bien ? Je crois que j'ai attrapé quelque chose. Je me sens vraiment mal. J'ai l'impression que le Jelly a envie de faire la fête. Franchement, ce n'est pas le bon moment. Je me sens pas bien du tout. Il faut qu'on aille prévenir Miss Collect. Elle a des points rouges et verts dans le visage. C'est bien ça ? Oh non ! C'est un des symptômes de la fièvre sauvage. La fièvre sauvage ? La fièvre sauvage de la forêt, c'est un virus très étrange. Ceux qui sont infectés sont déchaînés et se comportent de façon bizarre. Un jour, une fille a grimpé au sommet du plus haut pain de la forêt et elle y est restée toute la journée à hurler comme un loup. Ils ont dû la ramener au sol avec un hélicoptère. Il est temps de danser maintenant. Oups, les chambres sont par là. Bon, allez, il faut que je répète. Qui est-ce qui a augmenté le volume ? Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il a à ce truc ? Avec tout ce bruit, elles vont finir par me repérer. Attendez, c'est quoi ça ? On dirait que ça vient de la chambre de Cristal. Allons voir. Cristal, tout va bien ? Mais qu'est-ce qu'elle... Il y a quelques minutes à peine, elle était au lit. Oups, elle n'avait pas d'énergie. C'est très étrange. On dirait qu'elle a attrapé la fièvre sauvage de la forêt. Oh non, la musique ne s'arrête pas. Cristal ! Oh, heureusement que vous êtes là. Je suis très malade. Oui, ma pauvre. Je suis sûre que tu as de la fièvre. Ah ah, je le savais. Ils sont faux. Ha ha ha, il est temps d'augmenter le volume. Comment t'as pu, Cristal ? Tu nous as menti. Qu'est-ce que tu dis ? Je n'entends rien du tout. Les filles ! Ce qu'on dit, c'est que tu es une menteuse. Ha 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 ! J'adore les ondes négatives. Grâce à vous, ma puissance grandit ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Aucune idée. Mes pieds bougent tout seules. Alors, vous aimez ça ? C'est la bande originale des ondes négatives. Ha 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 ! Cristal, est-ce que ça va ? La fièvre sauvage. Oh non ! Regarde, Miss Colette, elle danse trop bizarrement. C'est un jeu bon lâcher. Oh, les ondes positives m'affaiblissent. Voyons si vous rirez toujours après ça. Oh, ça suffit, je ne peux plus. Je suis effusée. Hein ? Une petite minute. Tu ne sembles pas affectée, toi. Jelly, donne-nous un coup de main. Tu dois arrêter la musique. Hum ? Tadadam ! Oui ! Oh, c'est vrai ! Chut ! Je suis désolée, les filles. Je ne voulais pas aller au cours de robotique avec vous parce que je devais répéter une chorégraphie pour la journée de la science. Je n'aurais jamais dû vous mentir. C'est pas grave, Cristal. En plus, je crois qu'il est toujours possible de se rendre au cours de robotique. Demain, je vais avoir mal partout d'avoir fond danser. Ah, les voilà ! Elles sont pénibles ! C'est pas vrai, encore elle. Elle ? Je m'appelle Shadow ! Peu importe quel est ton nom. Tout ce qui s'est passé est de ta faute. Faisons-la fuir, les filles. Le pouvoir de l'amitié ! Non ! Cette lumière ! Non ! Tout est enfin rentré dans l'ordre. Alors, les filles, on va à ce cours de robotique ou pas ? Oui ! Allons faire des robots ! J'ai trop hâte de faire la rencontre de la scientifique Android. Apparemment, elle a un bras mécanique. Et elle ressemble à un robot. Salut, Cristal. T'en es où avec la chorégraphie ? Je n'ai pas encore fini. Je continuerai la répétition dès que je sortirai du cours de robotique. Pas de stress. Le festival n'a lieu que ce soir. Est-ce que t'as envie d'écouter la version finale ? Wow ! Il est génial, ce rythme ! Oh ! Ils sont tous atteints de la fièvre sauvage de la forêt ! Il faut que je quitte celui avant qu'il ne soit trop tard ! C'est bizarre que Miss Collect n'ait pas encore parlé dans le haut-parleur aujourd'hui. Elle est certainement occupée à épouser sa collection d'animaux en porcelaine. Cher élève, votre attention, s'il vous plaît. Comme s'il nous avait entendus. Notre chef de campus est parti, à Hawaï, pour suivre un cours de surf. Et il faut que je trouve quelqu'un pour la remplacer. Un cours de surf ? Oh, je vois. Le nouveau chef de campus, en plus d'avoir l'immense honneur d'être mon assistant, recevra des bons à échanger contre de la nourriture, des smoothies gratuits et pourra choisir la musique qui est diffusée sur le campus. Wow ! De la nourriture et des smoothies ? Celles et ceux qui sont intéressés doivent déposer leur candidature dans mon bureau. Être chef de campus, c'est trop la classe ! On peut faire changer plein de choses ! Je vais présenter ma candidature ! Moi aussi ! Moi aussi ! Mais, les filles, à quoi bon ? Au fond de vous, vous savez quand je vais gagner ? C'est ce que tu crois. Ils vont voter pour moi parce que je suis forte pour résoudre les problèmes. Dans tes rêves, c'est moi qui vais recueillir le plus de voix. Ouais, c'est ce qu'on verra. Oh oh ! Une dispute ! Je suis sûre que ces élections vont être très animées. C'est très bien. Nous avons trois candidatures. La campagne peut commencer. Et lisons une déléguée pour améliorer les choses. Le temps du changement est arrivé. Vote pour Lala. Avec elle, on sourit. Vote pour Fifi. Elle est vraiment cool. Vote pour Jenna. Les inquiétudes, on oublie. Il est temps pour toi de choisir celle que tu préfères. L'important, c'est le changement que tu espères. Sous-titrage Société Radio-Canada Non ! Mon animal en porcelaine préféré a disparu. Il me faisait tellement penser à mon chaton d'amour. Et le pire, on est en pleine campagne. Ce qui me manque le plus, c'est quand elle m'apportait mes pantoufles. Elle ne se plaignait jamais. Elle dormait en dessous de mon lit et mangeait mes restes. Vous croyez que c'est de l'ancienne chef de campus qu'elle parle ? Quoi ? Dormir en dessous de son lit ? Lui apporter ses pantoufles ? J'ai aucune envie de faire ça, moi ! Finalement, ce n'était pas une si bonne idée de présenter notre candidature. Est-ce que vous pensez à ce que je pense ? Miss Collect, nous ne voulons plus être chef de campus. Nous nous retirons. Merci beaucoup. Pas si vite. Quand on se porte candidat, on ne se retire pas. Mais... Oh, allez, arrêtez vos bêtises. Vous allez me mettre en colère. Et croyez-moi, vous ne voulez pas me voir en colère. Non, bien sûr que non. C'est bien ce que je pensais. En plus, rappelez-vous que demain, c'est le grand débat. N'oubliez pas de m'apporter une enveloppe avec vos meilleures propositions. Ce ne serait jamais arrivé si tu n'avais pas eu l'idée de te présenter comme candidate en tant que chef de campus. Mais c'était l'idée de Phoebe ? Non, c'était la tienne. Bien joué, les filles. Continuez de vous disputer comme ça. Je vais bientôt pouvoir mettre mon plan à exécution. Mon but ultime est de faire en sorte que vous ne soyez plus amies et que vous soyez toutes renvoyées de ce campus. Hein ? Ma proposition est de doubler le nombre de coordonnées. Rendre l'uniforme obligatoire pour tous. Interdiction de faire des blagues. Avec ça, je suis sûre de perdre. C'est ce que vous pensez, les filles. Mais je vais changer chacune de vos propositions. Je suis trop méchante. Oh, te voilà, toi. Je croyais que je t'avais perdue. Bonjour, j'ai ton mignon. Le débat est sur le point de commencer. Jenna est la meilleure candidate. Elle a toujours des idées géniales. Je t'en prie. Tout le monde sait que Lala est la plus drôle. Oh non, Phoebe s'assure toujours que tout le monde s'entende. Je me demande à quel jeu vous jouez, les filles. Bref. Je vais maintenant vous lire les propositions des trois candidates. Phoebe propose que la sieste soit le sport officiel sur le campus. Je n'y crois pas. Ce n'est pas ma proposition. La proposition de Jenna est de fermer la bibliothèque et d'en faire une boîte de nuit avec des murs en barbe à papa qu'on pourrait manger. Mais Jenna, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Tout ça, c'est de ta faute. Quant à Lala, elle propose de donner un portable à chaque étudiant. Mais ils ne sont même pas autorisés en classe. Vous avez changé ma proposition. Les trois propositions sont géniales. Il n'y a rien à dire. Je suis la meilleure. J'ai vraiment semé la zizanie. Avec un peu de chance, je vais pouvoir faire en sorte qu'elle gagne toutes les trois. J'ai trop hâte de voir les résultats. C'est la toute dernière enveloppe. On est bon. Il faut compter les voix. Notre nouvelle chef de campus est... Une petite minute. C'est une triple égalité. Une triple égalité? Non! Et la gagnante est... Shadow! Shadow! Regardez! C'est Shadow, elle est de nouveau là. On n'aura jamais dû se confronter l'une à l'autre. Maintenant, il faut que nous soyons plus fortes que jamais pour la vaincre. Faisons-la fuir, les filles. Le pouvoir de l'amitié. J'en ai marre de vous! Ouais! On est les meilleurs! Best friend forever! Il faut faire un plan. Le mieux serait que vous soyez chef de campus à tour de rôle. Nous sommes désolés, mais nous ne voulons plus être chef de campus. Non. Et tant pis si ça vous met en colère. On n'a pas envie de manger vos restes et de vous apporter vos pantoufles. M'apporter mes pantoufles? Aujourd'hui, ça doit être le jour international de la folie, sauf que je ne suis pas au courant. On vous a entendu le dire au téléphone. Hein? Ah! Maintenant, je comprends. Je ne parlais pas de l'ancienne chef de campus, les filles. Je parlais de mon petit chaton adoré. Il a dû rester avec ma nièce. Ah, ok. Alors, on peut sans problème assumer le rôle de chef de campus à tour de rôle. Pas vrai, les filles? Je crois qu'il n'y a jamais eu trois chefs de campus en même temps ici. Encore moins trois amis. Où est mon téléphone? Où est le hamac pour se balancer? Ouvrez la boîte de nuit maintenant! Oh, les filles! Courez! Hé! Ne partez pas! Oh! 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 Vous allez devoir vous débrouiller seul. Je vais passer un appel vidéo avec mon petit chaton adoré. Ah! Ah!